bonjour mes chers élèves aujourd'hui on va faire une séance de correction des exercices du livret page 25 page 25 de la leçon d'orthographe les homonymes ces ses ses son son alors un tout petit rappel mes chers élèves les homonymes que veut dire les homonymes alors les homonymes ce sont des des mots qui se prononcent de la même façon mais s'écrivent différemment et le sens est différent je lis la première phrase complète chaque phrase avec ses ses ou ses ses quelle est la différence entre les deux alors ses ses est un déterminant possessif qu'on peut remplacer par mais était au pluriel ou bien par sa son au singulier c'est un déterminant démonstratif au pluriel qu'on peut remplacer par ceux ou bien par ses ou s'est insulté ou bien deuté la première phrase il prépare ses valises ses valises à qui appartiennent et l'appartient à lui donc c'est un déterminant possessif et c elle est au pluriel parce que valise elle est au pluriel b ces phrases sont trop difficiles les phrases à ces phrases je ne peux pas les comprendre et sont assez compliquées donc je vais mettre les c'est démonstratif un déterminant démonstratif qui montre que ces phrases sont un peu difficile ou bien trop même ces gens là ces gens là s'habillent bien et je montre que ces gens là elles s'habillent bien donc je les montre je les désigne d il sort avec ses copains à qui appartiennent ses copains ses copains ses copains donc c'est possessif ses clés ne sont pas à moi ses clés je montre ces clés ne sont pas à moi donc je vais les montrer je vais mettre c'est démonstratif maintenant l'exercice numéro 2 complète ces phrases avec ces ces apostrophes est avec à être c'est déterminant possessif regardez ça elle est au pluriel ça elle est au singulier et ça et c'est ici on peut le remplacer par ceux là ceux là et si on peut le remplacer ça va par mes soit par t ça dépend ou bien par ça ou bien par son je lis la première phrase incroyable il ne sait jamais où il a mis lunettes alors incroyable c'est incroyable cela est incroyable et mes chers élèves comme je vous dis toujours en classe incroyable mais vrai alors c'est incroyable il ne sait jamais où il a mis ses lunettes alors les lunettes elle appartient à lui mais elle est perdue souvent toujours elle est perdue maintenant b avec ma soeur toujours comme ça avec ma soeur c'est toujours comme ça soit on rigole soit on se dispute c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose cela est toujours comme ça elle me prend mes vêtements mais c'est normal mais c'est ta soeur quand même il faut que vous partagiez tout vous partagez vos parents et les vêtements allez quand même c'est en se rasant ce matin que papa s'est coupé c'est en rasant lorsqu'elle a pris il fait sa toilette le matin il se rase avant d'aller au travail elle s'est coupé le pauvre papa mais fais attention papa s'il vous plaît des habits sont excessivement chers habit regardez habit elle est au pluriel c'est à dire ses habits ses habits alors ses habits il achète les vêtements qui sont qui sont chers elle a beaucoup d'argent celle-ci eux mon frère laisse ses affaires ses affaires traîner partout alors soit lorsqu'il travaille soit lorsqu'il joue il laisse ses affaires derrière lui ou bien traîner partout dans la maison c'est maman la pauvre maman la pauvre on s'excuse maman c'est maman qui range ses livres qui il a travaillé il a laissé tout traîner et ses vêtements mais quand même il faut aider maman la pauvre est-ce qu'elle va tout ranger il faut que vous soyez un peu responsable 3 complète ses phrases avec ses cela ou bien ses en montre démonstratif alors ici pelouse sont bien entretenues alors ses pelouse je les vois ses pelouse c'est à dire cette herbe les herbes ou bien le gazon etc sont bien entretenues le jardinier qui s'en occupe c'est le jardinier c'est le jardinier qui s'en occupe ici pardon je ne vais pas mettre la majuscule je m'excuse je vais l'effacer une minute s'il vous plaît alors ici il n'y a pas point il y a un point virgule donc je m'excuse ici c'est c minuscule c'est le jardinier qui s'en occupe la phrase suivante B qui a abîmé ses livres alors soit ses livres sont déchirés soit ils sont mouillés soit je ne sais pas donc ici c'est on montre ses livres d'accord c'est Karim ou bien Laila je me pose la question est-ce que c'est Karim ou bien Laila ces jours-ci je me sens un peu fatigué alors ces jours-ci ici il y a les jours c'est au pluriel donc je vais mettre c ces jours-ci je me sens un peu fatigué le changement de saison le changement de saison il est au singulier c'est le changement de saison des enfants sont très mal élevés oh la 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 alors ces enfants hein ces chippies ces enfants qui font des bêtises sont mal élevés mal élevés pardon malheureux de voir ça c'est malheureux c'est honte hein de voir ça et quand même et parfois c'est triste hein c'est triste de voir des enfants qui se comportent hein qui ne se comportent pas bien soit à l'école soit dans la rue alors que Dieu les protège quand même alors complète l'exercice 4 complète avec 100 ou bien 100 alors regardez ici 100 c'est quoi 100 ici ? c'est un déterminant possessif on peut remplacer par ment ou bien partant ici 100 c'est un c'est l'auxiliaire ou être à la troisième personne du pluriel donc 100 il doit être précédé par un pronom personnel hein il doit avoir un sujet elle a mis alors ici elle a mis 100 manteaux de forure pour aller au théâtre ce soir alors ici j'ai déjà le sujet j'ai déjà le verbe alors le manteau à qui ? elle appartient à elle donc c'est 100 manteaux de forure pour aller au théâtre la voici le manteau la voici la dame avec ce manteau en forure B maman et son ami maman et son ami sont allés alors ici regardez on a la maman d'un côté et son ami de l'autre côté donc c'est un sujet qui est au pluriel donc je vais mettre 100 100 c'est l'auxiliaire être la troisième personne du pluriel aller donc ici c'est le verbe aller au passé composé acheter un nouveau carton le chasseur le chasseur et son chien sont heureux donc ici là aussi j'ai deux sujets je vais mettre 100 avec T c'est l'auxiliaire de cette belle journée ils vont profiter pour chasser du gibier dans la forêt soit des lièvres soit je ne sais pas quoi d'autre e ton frère a-t-il retrouvé 100 portables le portable de qui ? de ton frère donc je vais mettre 100 portables et c'est une question avec inversion du sujet ton frère a-t-il retrouvé 100 portables ? je passe à l'exercice numéro 5 complète avec c c'est c'est 100 ou 100 alors on sait maintenant la différence entre ces homonymes a Vincent qui a pris les patins de frères alors je vais commencer par c'est Vincent hein c'est Vincent qui a pris les patins de son de son frère hein d'accord bégonia et tulipes magnifiques alors bégonia et les tulipes ce sont des fleurs ce sont des fleurs donc je vais mettre ces bégonia et ces tulipes et ces tulipes sont magnifiques hein sont magnifiques les deux c'est que préfères-tu ces robes ou ces jupes ? alors ici robe et jupes sont au pluriel ces robes ou bien ces ces jupes hein d'accord de Leila est fière de papa hein le papa de qui ? de Leila donc de son papa et de frères alors regardez frères elle est au pluriel et de ses frères e qui a laissé chaussures et affaires dans le couloir ? alors je pose la question à qui appartient ces chaussures et ces affaires ? donc qui a laissé ces chaussures et ces affaires dans le couloir ? donc je cherche à qui appartient ceci donc c'est ce sont les déterminants hein possessifs mais ces groupes nominaux au pluriel la dernière question sont cheval et sans fusil alors sans elle devient c'est cheval chevaux et comme on dit la marque du pluriel soit s soit x et ces fusils alors là aussi son elle devient c'est ces fusils et sans oublier le s du pluriel d'accord ? je passe ce jeune garçon alors ce c'est un déterminant démonstratif ça devient c'est jeune c'est un adjectif je vais lui ajouter s garçon bien sûr c'est le nom qui est qualifié alors je vais mettre s c'est jeune garçon 100 bijoux alors 100 c'est un déterminant possessif il va devenir c bijoux au pluriel ici c'est le nom avec o on va le voir prochainement je vais mettre x parmi les exceptions de sans o ou bien du pluriel des noms qui se terminent par o cette jupe c'est jupe c'est écharpe c'est z é charpe sans oublier bien sûr le s le s du pluriel alors mes chers élèves comme ça j'ai terminé la correction de cette page alors je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles leçons de l'unité numéro 4 inshallah inshallah c'est 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 c'est